Mercosur, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, l'idée, c'est de créer une large zone de libre-échange entre, d'un côté, l'Union Européenne et de l'autre, le Mercosur, qui est une alliance de plusieurs pays d'Amérique Latine, le Brésil, la Bolivie, le Paraguay, l'Uruguay et l'Argentine. Cette zone, elle permettrait de faciliter les échanges entre ces deux blocs, notamment en supprimant une grande partie des droits de douane sur de nombreux produits. On pense par exemple au miel, au riz, au sucre ou encore à la viande bovine. Et de nombreux secteurs seraient concernés, pas seulement l'agriculture, l'industrie automobile, la chimie, l'industrie pharmaceutique ou encore le secteur du textile. Cet accord, il créerait un marché gigantesque, 780 millions de consommateurs pour des échanges commerciaux estimés à 45 milliards d'euros chaque année. Cependant, c'est un projet qui divise énormément. Il a été l'objet de nombreux débats. Il a fallu plus de 20 ans pour aboutir à un texte en 2019 et ce dernier n'a jamais été ratifié par les pays membres. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ce traité du Mercosur est critiqué ? Eh bien, certains pays européens craignent des effets négatifs sur leur filière agricole. D'autres s'inquiètent de potentielles conséquences sur la santé de leurs habitants, car les normes en Amérique latine ne sont pas les mêmes, notamment sur l'élevage et sur l'utilisation d'hormones et d'accélérateurs de croissance qui sont interdits en Europe. Et donc, nombreux sont ceux qui craignent que les fournisseurs en profitent pour tenter de s'affranchir des règles européennes. Craintes également sur l'environnement. Selon ces détracteurs, les gains économiques attendus par cet accord ne compensent pas son coût environnemental. La France, en tout cas pour l'instant, refuse en tant que tel cet accord. Elle dit qu'il est inacceptable en l'État, mais elle doit faire face à une alliance de plusieurs pays qui est emmenée par l'Allemagne, qui, elle, y voit une opportunité économique très importante, notamment sur la vente de véhicules. Les négociations risquent donc d'être très musclées à Bruxelles les prochains mois. Merci, merci beaucoup Alexis.